Musique Voici donc la phase finale du Grand Prix de Malaisie. C'est Carlos Sainz, non pas une course de moto mais de scooter, qui franchit la ligne en tête. C'est formidable, suivi par des poursuivants sans casque. Le scooter est tombé en panne, ils s'y sont mis à deux. Non, en fait, c'est une blague, vous aurez remarqué. En fait, on est dans un hara ici, mais bel et bien à l'autre bout du monde, en Malaisie. La hippo, c'est le hara national, avec le seul et unique étalon pur sang du PID couverte. D'un point de vue traditionnel, élever des chevaux de course en zone équatoriale semble délirant. Et pourtant, la Malaisie, petit pays méconnu situé entre Singapour et la Thaïlande, donc posé en plein sur l'équateur, abrite un grand hara national créé au nord du territoire, à Hippo, en 1969, par le tout premier chef du gouvernement du pays après son indépendance. C'est le lieu d'élevage professionnel le plus tropical du monde, avec un étalon américain, Reb, qui est donc l'unique reproducteur capable de saillir sur les deux hémisphères sans changer de boxe. Nous avons 160 chevaux sur place, environ 100 boxe sur 120 hectares. Nous avons ici toutes les catégories de chevaux, Yorling, Folle, Femelle, Poulinière, Jument en pleine, des deux ans et des chevaux au repos. Notamment certains qui viennent de Singapour pour se reposer ici, pendant des périodes de 3 ou 4 mois, avant de reprendre l'entraînement. Actuellement, nous avons 40 chevaux au repos. Mais on conserve une activité d'élevage avec des purssants, mais de plus en plus de juments de polo. Nous avons ainsi une clientèle croissante venant de Singapour qui nous confie leur effectif de polo avec des poulinières et des étalons, afin que nous élevions leurs chevaux. Le climat ? Oui, en fait ici, il n'y a que deux saisons dans l'année. La saison cesse et la saison des pluies. Aujourd'hui, par exemple, il doit faire environ 36 degrés. Et oui, il fait chaud bien sûr. Mais il pleut très fort tous les après-midi. C'est bon, ça fait du bien à tout le monde. Nous envoyons tous les ans une partie de notre personnel d'Andehara, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Inde, pour acquérir de l'expérience à l'étranger. En effet, nous sommes un peu isolés ici en Malaisie, donc on apprend beaucoup de l'extérieur. On adapte les sorties des chevaux au près selon la chaleur. Parfois, on attend la tombée de la nuit. Actuellement, on peut les sortir à partir de 4h de l'après-midi. Longtemps étatique, le Hara est désormais contrôlé par des intérêts privés. En 2012, contraint de mettre à la retraite le célèbre mais vieux Dolphin Street, un étalon d'envergure internationale qui avait été acquis opportunément par la Malaisie en fin de carrière, le Hara national a acquis un jeune étalon débutant, Reb, gagnant de groupe 2 aux Etats-Unis à l'occasion de l'American Derby Arlington sous la selle de Julien Leparro. Il est issu de Stormy Atlantique, lui-même un fils à succès de Stormcat et d'une mère gagnante, bien née, par King Mambo. Reb n'a couru que 5 fois pour 3 victoires, victime d'une blessure dans les secrétariats steaks groupins. Aujourd'hui, c'est le seul et unique étalon pur sang de la Malaisie et donc le reproducteur le plus équatorial du monde. Pour l'élevage, nous avons choisi de suivre la saison de monde de l'hémisphère sud. Nous avons essayé de suivre la saison de l'hémisphère nord, mais cela nous a posé de grandes difficultés en raison des fortes chaleurs du printemps. Les poulinières ont eu du mal à ce cycle et remplissent très mal l'an dernier. Nous avons fait saillir une jument 8 fois, pour rien. Nous avons donc tout basculé sur l'automne et tout est beaucoup plus simple, car la température est moins élevée. La plupart de nos poulinières arrivent ici après avoir couru sur les 3 hippodromes de Malaisie. Nous en achetons en sortant de l'entraînement. Certains propriétaires les conservent à l'élevage. La majorité des femelles ont été achetées jeunes en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Mais nous récupérons aussi quelques bonnes pouliches élevées en Malaisie après leur carrière de course. Parfois, on reçoit également des juments achetés pleines à l'étranger. Cela permet d'avoir une plus grande variété de paires lors des ventes qui sont organisées pour les 2 ans ici même. Aujourd'hui soutenu donc par une demande de plus en plus forte pour les chevaux de polo, le National Stud n'est plus tout à fait unique dans la région. Car un autre hara vient de débuter l'élevage au frais dans les montagnes de Cameroun Islands. Sous-titrage Société Radio-Canada